Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de nos paires de lunettes de soleil et de vue. Donc on va faire cette vidéo en fait en deux parties. Donc il va y avoir la partie 1 qu'on va vous faire tout de suite et la partie 2 du coup que vous allez retrouver je pense la semaine prochaine parce qu'on a tellement 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 de lunettes qu'on s'est dit que c'était peut-être mieux de faire deux parties et comme ça la vidéo elle est pas très longue. En tout cas, on voulait vous remercier par rapport à la précédente vidéo sur les sacs qui a vachement marché. C'était vraiment notre première vidéo et elle c'était vraiment sa première vidéo donc ça nous a vraiment encouragé à faire encore plus de vidéos et j'espère que vous allez aimer celle-ci et voilà, on va essayer de vous présenter des paires donc surtout la demoiselle qui est là, beaucoup beaucoup de paires et des paires là qui datent de... je crois qu'il y en a une qui date de 97 il me semble, non ? Vous allez voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo-là partie 1, on va surtout vous présenter des solaires Chanel et des lunettes de vue d'autres marques et puis dans la partie 2, on vous réserve les Prada et du Dior. Du Dior et en plus de Chanel parce qu'on a trop de Chanel en fait, c'est abusé. On va commencer avec moi donc je vais vous présenter en fait une paire que j'ai achetée en 2017 donc c'est une paire de Chanel donc les verres sont assez... la monture elle est assez grosse, voilà. On est sur une paire qui est carrélo-lumineuse écaillée marron et avec des petites touches de beige, de clair. De toute façon, je vais vous la mettre en gros sur l'écran. On a aussi du coup un rappel des chaînes de chez Chanel voilà qui est en plastique mais c'est une espèce de... Ouais, c'est du plastique en fait. Je crois que c'est du plastique. Là, on a les petits cibles Chanel et au bout, elle a un petit rappel des écailles qu'on a sur la monture. Donc voilà, ça c'est une paire que j'ai depuis 2017 parmi mes paires préférées. Donc normalement, elle n'est pas à ma vue. Donc comment est-ce qu'on voit si les paires ne sont pas à votre vue ? C'est simplement qu'ils laissent le petit logo Chanel qui est juste là. Peut-être que vous ne voyez pas mais j'essaierai de vous mettre la photo en gros. Donc voilà, c'est une paire que j'adore. J'ai dû changer les verres une fois parce que les verres de Chanel c'est super important. Ne les laissez pas. Ne laissez pas vos montures comme ça en libre dans vos sacs parce que ça serait hyper, hyper facilement. Et j'ai dû une fois changer les verres. Pour moi, ça avait coûté mais voilà, ça va être un peu... Cette paire-là, j'ai dû l'acheter à peu près 300 euros, entre 300 et 400 euros à l'époque. Et donc du coup, ça avait depuis 2017 que je l'ai. Donc peut-être 5 ans à peu près. Je pense que ça fait à peu près ça. Avec les lunettes, j'ai eu cette boîte qui est arrivée. Donc ça, c'est la boîte classique que vous allez retrouver le plus souvent. Qui est une boîte en pur matelassé. Et puis à l'intérieur, c'est un espèce d'effet velours. Ça, c'est une boîte qui malheureusement, mais je pense qu'ils sont au courant, c'est que c'est des boîtes qui sont vraiment volumineuses, qui prennent beaucoup de place, qui sont lourdes. Et dans les sacs, c'est pas forcément évident. Donc moi, c'est pour ça que je vous invite à avoir, bon là, on n'en a pas à vous présenter, mais à avoir des petites pochettes, des petites housses en fait. Des petites housses, voilà, vous pouvez demander des housses Chanel ou d'une autre marque, peu importe. Mais des petites housses en tissu, quoi, en toile, voilà, pour protéger, ne serait-ce qu'au moins les verres de vos lunettes. Après, c'est vrai que ça protège beaucoup moins que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, en gros, ma paire, elle date de 2017. Je vais les essayer, comme ça, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis après, je vais vous montrer une autre paire, une autre paire que ma mère a. On a découvert ça ensemble en faisant le tri des lunettes qui ressemble énormément à ma paire. Donc voilà, je ne sais pas vous dire ce que vous en pensez. Moi, ça fait partie vraiment de ma paire préférée. Donc je pense que vous avez apprécié. Enfin, ça fait partie un peu des standards de beauté, de mode qu'on a en ce moment. Donc moi, je trouve que ça m'achèterait très bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Plus le bonnet, ça fait vraiment bien. Donc voilà, mes lunettes, mes yeux, on les voit quand même pas mal. Donc voilà, mais ça protège bien du soleil. Je kiffe cette paire. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter en fait la grande sœur. Enfin, moi, j'appelle ça la grande sœur de cette paire-là parce que j'ai constaté que vraiment, il y avait une ressemblance de fou. De toute façon, vous allez le voir par vous-même qui est celle-ci du coup. Alors, voici donc la deuxième paire qui est la mienne et que j'ai acheté avant Héloïse. J'ai dû l'acheter. On ne s'est pas du tout consultée. Voilà, absolument. Donc je l'ai acheté deux ans, deux ans avant. Et effectivement, comme le dit Héloïse, elle reprend les codes de la marque. Voilà. Alors, elle est peut-être un petit peu plus grande que celle d'Héloïse ou elle est un petit peu plus grande. Carrée peut-être. Voilà, un peu plus carrée. Je vais l'essayer. Tiens, on va faire une comparison. Voilà. On ne s'est pas du tout consultée. C'est pour vous dire que là, peut-être on a un style assez similaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, le petit truc qu'il y a en plus sur sa paire, je vais vous montrer tout de suite, c'est que déjà, les chaînes, on constate que c'est déjà beaucoup plus gros que les miennes. Et puis en plus, on a un petit bout de cuir qui passe entre les chaînes. Et ici, le bout est en cuir. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, ça, c'est une paire que tu as depuis combien de temps, toi ? J'ai dû l'acheter deux ans avant toi, donc 2015. Du coup, ça c'est, en fait, on est désolés, on ne connaît pas par cœur les modèles, mais au moins, on veut vous donner à quelle année est-ce qu'on les a achetés. Et puis au pire, vous pouvez faire des photos et les envoyer à la marque si vous voulez retrouver ces modèles-là. Peut-être qu'ils sont en vente sur des vestiaires collectifs ou d'autres styles, d'autres boutiques en ligne de vente d'occasion. En tout cas, voilà, nous, on peut déjà vous donner à quelle année est-ce qu'on les a achetés et puis après, ça appartient à des collections. C'est comme ça que ça se passe sur les lunettes. Donc voilà, pour cette paire, moi, c'est la paire de 2017. Donc je sais que cette paire-là, elle ne se fait plus. Il me semble qu'il existe un modèle, mais ce n'est pas écaillé, c'est un autre truc. Si jamais je le retrouve, je vous mettrai la photo ici avec le nom du modèle. Et puis voilà, voilà quoi. Donc on va pouvoir enchaîner. Toi, ta boîte, elle est comment pour celle-ci ? Alors, c'est une boîte matelassée. Voilà, la fameuse boîte matelassée qui, comme le disait Héloïse, est relativement lourde et pas facile à porter. Et est-ce que tu as dû, toi, changer les verres ? Est-ce qu'il y a eu des changements que tu as dû faire avec ? Jamais, jamais, jamais. Elles se sont un tout petit peu rayées, mais elles sont, franchement, je n'ai pas eu de souci au niveau des verres. D'accord. Ok, du coup, on va pouvoir enchaîner avec tes pairs à toi. Donc voilà, ça, moi, j'ai terminé. Alors là, on revient un petit peu plus dans le temps puisque c'est une paire qu'on peut qualifier de vintage, achetée en 1997. Même style de boîte, mais beaucoup plus lisse. Lisse comparée à celle d'aujourd'hui qui est réplacée. Absolument. Donc, vous avez le petit cycle Chanel qui est là et la fameuse paire de lunettes qui est celle-ci. Avec là, on n'a plus des chaînes mais on a les fameux camélias de Chanel. Ouais, qu'on peut retrouver sur pas mal sur les branches, en fait, les broches, les broches, les broches, les broches de camélias de Chanel et avec un style un peu plus ronde que celle qu'on vous a montré auparavant. Je vais les mettre. Voilà. Voilà. Alors, c'est vraiment une très belle paire, légère et je n'ai jamais changé en fait les verres. D'accord. Et tu sais à peu près combien est-ce que tu les avais achetés ? Alors, ça, c'est un modèle qui, en équivalence maintenant, doit coûter entre 350 et 400, 450. Donc, tu les avais achetés en francs, du coup, c'est ça ? Voilà, je les ai achetés en francs, absolument. Voilà. Donc, vas-y, on enchaîne. Alors, on enchaîne. Là, on va passer sur une paire sportive et on vous rappelle la vidéo précédente qu'on avait tournée avec Héloïse sur les sacs où on vous avait parlé d'un sac lacoste jaune qu'on vous a montré et là, c'est du coup la petite paire de lunettes de soleil qui se marie parfaitement avec le sac. Alors, là, on peut voir le petit crocodile. Je trouve que la couleur là est assez jolie puisque bon, c'est une espèce de beige jaune et... La matière, c'est quoi ? C'est du plastique ? C'est un plastique mais très léger, vraiment très très léger et cette paire date des années 2004. Voilà, 2004 à peu près. Vous allez voir, elle reste quand même très actuelle. Voilà. Très facilement portable et pareil, alors là, celle-ci, je l'ai malmenée, je l'ai portée et les verres résistent vraiment très très bien. Là, ouais, ça fait hyper longtemps que je suis là. D'accord, bah écoute, vas-y, on l'enchaîne. Alors, on l'enchaîne avec du coup des lunettes de vue. Alors, la première que je vais vous présenter, c'est une paire très amusante, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une paire de lunettes de vue Chanel, ma première paire, qui doit dater des années 1998-99. Ce qui m'a immédiatement attirée, c'est les branches de la lunette qui sont en jean. Alors, c'est un jean qui est un petit peu vieillé depuis, mais qui sont en jean. Voilà. Et à l'intérieur, on a le petit, on a un petit, un petit écriteau, petit, petit logo Chanel, une petite écriture en Chanel. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. au pire, je vais faire un zoom dessus. Et voilà, c'est écaillé. En fait, les Chanel, elles sont beaucoup, beaucoup écaillées. Voilà. Donc, c'est une paire qui est de vue. C'est ça ? Il y a une correction particulière dessus ? il y a une correction. Non, il y a une correction. Il y a une paire loupe ? Non, là, c'est vraiment une correction. C'est une correction. D'accord. elles sont écaillées un petit peu dans le même style que moi, mais un petit peu plus claires. Et voilà, il y a ce petit détail, ce petit détail en jean qu'on retrouve sur la boîte. Et surtout, surtout, voilà, le détail qui tue, c'est la boîte que Chanel a faite. Pareil. Qui reprend, en fait, le rappel du jean. Du jean qu'il y a sur la boîte. Donc, je tiens à préciser que vraiment, pour ça, tu m'as dit que cette paire-là, ça fait depuis 98. Que tu l'as. Oui, c'est ça. 98. Donc, 98 versus maintenant, les boîtes, ça se voit que elles ont vraiment pris du poids. Donc, voilà, après, c'est un style qui est différent. Peut-être que c'était une collection qui était vraiment spéciale. Mais en tout cas, on constate vraiment. Et puis même, l'autre boîte qui est juste ici, qui t'as aussi du coup de 97. En fait, tu les as achetées au même moment. Tu as acheté, tu te dis, pratiquement, pratiquement, de vue, une paire de soleil. Ça se voit que les boîtes ont pris du volume au fur des années. Vas-y, je vais s'enchaîner. Alors, et pour finir, pour aujourd'hui, je vous présente une petite paire assez rigolote. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque Laffont. On peut dire que c'est peut-être l'un des premiers créateurs de lunettes de vue. Après, il y a beaucoup de créateurs qui sont arrivés sur le marché. et vous verrez, vous allez reconnaître immédiatement la patte du créateur au niveau de la paire elle-même. Vous voyez, on dirait un petit moucheté un peu léopard. et également sur le côté. Alors, la marque, c'est Laffont. Je vous encourage à aller voir parce qu'ils font de très belles lunettes et chez votre opticien, vous allez voir, c'est vraiment waouh. Alors, je vais les mettre. Voilà. Elles sont assez drôles. Alors, il y a une correction. J'avoue que je ne vois pas très bien quand je vous... mais elles sont vraiment très, très mignonnes. Elles se portent bien avec des tas de tenues. Ok. Et donc, tu as terminé là ? Alors, je crois qu'on a terminé. Ah oui ! Alors, attends, celle-ci, je crois que... Tiens, ça, c'est la boîte d'Elaffont. Je crois que tu n'as pas essayé les Chanel en jean. Je n'ai pas essayé les Chanel en jean. Ah, alors, je les essaye. On va les essayer tout de suite. Voilà. On les essaye. Alors, voilà. Donc, un modèle un peu similaire au Laffont. Tu vois bien devant la caméra parce que du coup... Un modèle un peu similaire au Laffont. Voilà. Un petit peu... rectangulaire, pas très grande, assez pratique. Moi, je mets bien à l'époque. Voilà. D'accord. Bah, écoute, vas-y, je te laisse enchaîner sur tes dernières paires et puis comme ça, après, le reste des paires, vous les verrez dans la partie 2, du coup. Vas-y. Alors, en fait, on voulait aussi vous parler des lunettes loupe. Voilà. Sachez que les loupes, c'est un excellent accessoire qui est varié en différents modèles, différentes couleurs. Vous voyez là, par exemple, j'en ai un des bleus très, très clair que je peux mettre, par exemple, avec ma tenue du jour. Je vais la mettre, vous allez voir. Donc, du coup, ça fait un petit rappel avec la tenue et c'est vraiment très chic. Là, maintenant, avec cette période de télétravail, vous pouvez faire votre petit effet en parlant avec vos collègues et en mariant vos lunettes de loupe avec votre tenue. Voilà. indispensables. Et là, par exemple, vous en avez un petit peu violette. Alors, j'en ai des jaunes, j'en ai des vertes, j'en ai des roses vives, etc. Donc, voilà, sachez que ça existe et que c'est vraiment très pratique. Par exemple, c'est celle qui est écaillée là-bas. Alors, voilà, donc par exemple, celle-ci, elle est très chic. Vous voyez ? Donc, hop, et avec la petite branche. Je ne vois pas très bien, donc vas-y, présente bien devant. Voilà, la petite branche un petit peu, donc, écaillée, noir et blanc. Et là, voilà, donc sur tous les angles et voilà ce que ça donne. Donc, voilà, les lunettes, les lunettes loupe, pensez-y, pensez-y, vous pouvez les acheter en pharmacie, dans les grandes surfaces et vraiment très, très, très pratique. C'est l'accessoire indispensable si vous voulez varier vos tenues, votre look, etc. Du coup, on a terminé. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle vous aura plu. Retrouvez-nous du coup, abonnez-vous à cette chaîne-là et laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez et puis la semaine prochaine, on vous réserve du coup la partie 2 de cette vidéo-là parce qu'il nous reste encore pas mal de paires à vous montrer dont mes lunettes de vue que je vous présenterai qui sont des chanelles et que je vous présente dans la prochaine vidéo et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle vous aura plu. Nous, on est contentes de l'avoir fait et puis voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. On a hâte de vous retrouver. Au revoir.